Il est de bon ton chez les conservateurs d'associer le déclin d'une civilisation avec l'idée de décadence morale, comme si le déclin se caractérisait par une immoralité croissante dans la société. A les entendre, les hommes d'aujourd'hui seraient moins moraux que leurs ancêtres. Mais en va-t-il vraiment ainsi ? Ne sommes-nous pas au contraire prisonniers d'une morale universelle fondée sur l'hypertrophie des bons sentiments ? Ne sommes-nous pas au contraire prisonniers d'une morale humanitariste qui tend à devenir l'unique source de nos réflexions éthiques ? Loin d'opposer une morale contraire, tout aussi englobante. Ce dont notre époque a besoin n'est-il pas plutôt de mettre des bornes aux exigences morales disproportionnées de l'humanitarisme et de refonder un pluralisme éthique ? C'est ce que nous verrons aujourd'hui avec Arnold Gellan et ses réflexions sur l'hypermorale contemporaine. Sous-titrage ST' 501 Arnold Gellan est un de ces auteurs qu'il convient de découvrir de toute urgence dans le monde francophone. Philosophe, sociologue, anthropologue, Arnold Gellan est l'un des plus grands penseurs allemands du XXe siècle. Il est né en 1904 à Leipzig et il est mort en 1976. Et avec Max Scheller et Helmut Plessner, il est considéré comme l'un des principaux représentants de ce courant qu'on a appelé l'anthropologie philosophique avec son maître ouvrage écrit en 1940, L'homme, sous-titré Sa nature et sa position dans le monde, qui est une véritable somme philosophique, scientifique, anthropologique de près de 600 pages qui a enfin été traduite en français en 2021 seulement, ce qui donne donc enfin la possibilité aux lecteurs francophones de découvrir sa pensée. Il s'agit très certainement du livre le plus important d'Arnold Gellan pour comprendre l'essentiel de ses thèses anthropologiques. Mais il ne fera pas l'objet de cette vidéo aujourd'hui. J'ai en effet décidé de vous parler plus tôt d'un des derniers essais d'Arnold Gellan, un essai plus polémique, qui vient d'être traduit en français cette année, à savoir « Moral et hypermoral ». Écrit en 1969, il s'agit certainement d'un des ouvrages les plus importants de cette époque qui a valu à Gellan d'être qualifié par Armin Moller lui-même, je le cite, « de maître des jeunes conservateurs ». Après avoir lu ce livre, demandait en effet Moller dans un article de recension, « qui pourra encore accuser ceux qui ne sont pas de gauche d'être en retard sur leur temps ? » Et c'est pourquoi, dans une perspective de refondation intellectuelle de la droite, il m'a paru important de vous recommander cette lecture. Sans perdre de temps, mon propos se bornera donc à vous exposer les grandes thèses qui sont contenues dans ce livre, en espérant que cela vous donnera envie de lire ensuite ce livre par vous-même pour approfondir la question. Si vous désirez néanmoins une initiation plus générale à la pensée de Gellan en elle-même et à son arrière-plan intellectuel et philosophique, eh bien sachez que j'ai récemment réalisé un long entretien de plus de deux heures avec Frédéric Castel, qui a dirigé le dernier numéro de la revue Nouvelle École consacrée à Arnold Gellan et qui est vraiment un fin connaisseur de sa pensée. Il est question dans cet entretien des influences de Gellan, de son parcours, de l'anthropologie philosophique en général et de ses figures principales, donc Max Scheler et Helmut Plessner. Il est question évidemment de l'homme, du grand livre de Gellan, de sa théorie des institutions, de son attitude anti-roussoïste, etc. Donc il s'agit, je trouve, d'un entretien extrêmement riche que j'ai pris un grand plaisir à faire. Et cet entretien se trouve, est disponible sur mon espace abonné, donc sur mon site internet ego-non.com. Je vous mettrai un lien en description de cette vidéo au cas où cela vous intéresse. Moral et hypermoral, donc, constituent en quelque sorte le troisième pan d'un triptyque philosophique qui fait suite à l'homme, d'Ermensch, et à Urmensch und Spätkultur. Donc premier homme et culture tardive. Un important essai de Gellan, qui n'a malheureusement pas encore été traduit en français. Donc ces deux grands ouvrages développaient une anthropologie fondamentale ainsi qu'une importante théorie des institutions. Alors pour dire les choses vraiment très simplement, Arnold Gellan, à la suite de Herder, définit l'homme comme un être déficient, ein Mengelwesen, donc un être de carence, qui aurait besoin de certaines institutions, des institutions entendues au sens très large, qui regroupent des choses très différentes comme la langue, le mariage, la culture, la religion, l'état, les écoles et les universités, etc. Donc l'homme est comme un être déficient, qui aurait besoin des institutions pour survivre et se développer. Et à la suite de ses travaux, Moral et Hypermoral, lui, est une sorte de traité d'éthique qui vient concrétiser cette anthropologie. Ce livre a pour double ambition de fonder une éthique pluraliste, comme son sous-titre l'indique, et de critiquer les tendances sociales actuelles que Gellan qualifie d'hypermoral. Nous verrons ensuite ce que cela signifie. Ce pluralisme éthique dont parle Gellan suppose que se trouve en l'homme une pluralité d'instances morales dont les racines sont profondes et qui peuvent soit œuvrer de concert, soit s'opposer entre elles. En des termes plus simples, cela signifie que le comportement moral d'un individu donné, donc c'est loin moral en quelque sorte, que son comportement moral n'est pas déductible d'un seul principe unique, qu'il soit métaphysique ou théologique, mais qu'il est le résultat d'une pluralité d'instances éthiques originelles qui peuvent être en conflit les unes avec les autres et qui doivent dès lors être régulées socialement, notamment à l'aide d'institutions. Ce pluralisme éthique s'oppose donc de plein front, selon son propre aveu, à l'éthique abstraite des Lumières qui postulait une morale unique, universelle, pour l'humanité tout entière. Comme le notait Voltaire, par exemple, dans son dictionnaire philosophique, il n'y a qu'une morale, comme il n'y a qu'une géométrie. Or, c'est bien contre cette idée que s'inscrit Guélen, qui n'a pas écrit son livre en 1969 par hasard. Radicalisant à outrance ce postulat des Lumières, les 68 arts, en France comme en Allemagne, les mouvements de 68 en général, disons, ont réussi à moraliser le discours politique et à imposer dans les esprits que leur morale représente la vérité unique, sans aucune alternative possible, et que toute autre expression morale ne représente plus de position légitime, mais doivent même être combattues et éliminées du champ public. Toutefois, en reliant l'anthropologie à l'étude du comportement et à la sociologie, Arnold Guélen fait ressortir plusieurs fondements de la morale et établit une typologie de ces fondements en quatre catégories, en quatre éthos, qui relèvent tous de niveaux anthropologiques et sociologiques distincts. Il distingue donc un éthos de la réciprocité, un éthos biologique, dirons-nous, un éthos familial et un éthos institutionnel. Guélen consacre un chapitre entier à chacune de ses instances morales, mais je ne peux moi en dire que quelques mots ici pour vous donner un bref aperçu de ce qu'il entend par là, sinon cette vidéo devrait durer plusieurs heures. L'éthique de la réciprocité, tout d'abord, est fondée sur la structure cognitive de l'homme. À partir des travaux socio-anthropologiques de Marcel Mauss, de Claude Lévi-Strauss et d'autres auteurs, Guélen rappelle que la réciprocité est depuis longtemps reconnue comme un des fondements du comportement humain et il souligne sa proximité qualitative avec le droit. « On se doit de rendre à l'autre la pareille, dit-il. Le devoir n'exprime pas autre chose. On doit répondre à la bonté par la bonté, par exemple. » Comme il l'écrit, « Les formes de comportement adaptées aux situations, adossées à l'instinct, dont la société sanctionne énergiquement la négligence, dont la valeur impérative doit par conséquent faire loi, sont préfigurées par la coutume et par le droit. » L'éthique biologique ensuite s'ancre dans les résidus instinctuels et part de cette finalité qu'est la conservation de l'espèce. Sous le rapport de l'action, l'homme n'a pas d'instinct prêt à l'usage, contrairement aux animaux, mais il a des amorces d'instinct, selon Galen. C'est ainsi qu'à partir d'un instinct de protection du plus faible, se développent de plus en plus des vertus, des vertus physiologiques, comme il les nomme, visant à procurer le bien-être du corps et le bonheur. Pour le troisième principe, c'est la famille, la famille élargie ou le clan, qui constitue le point d'ancrage. Il s'agit du principe de solidarité interne du groupe, attaché à la famille élargie qu'est le clan ou la communauté, contre les agressions extérieures. On peut se montrer dur à l'extérieur de la famille élargie, envers les étrangers, mais plus doux et même égalitaire, envers les membres de la dite famille. Les impulsions de sympathie au sein de la famille deviennent un puissant principe de régulation sociale au sein de la communauté. Et enfin, l'éthos institutionnel est celui qui oriente les individus, les met à l'épreuve et les pousse à se dépasser vers plus de grandeur. Cet éthos peut être inspiré par exemple par l'État, par la religion, par les disciplines artistiques, la science, etc. Car comme l'écrit Galen en effet, la coexistence des humains se stabilise en ordre et en règle. Les institutions forment l'arrière-fond sur lequel se meuvent les actions humaines, elles les stabilisent en neutralisant l'agressivité individuelle des hommes et en les faisant accepter un ordre hiérarchique. L'éthos institutionnel de l'État, comme le dit Galen, en héritier de Thomas Hobbes, est capable de contenir l'agressivité, voire de l'exploiter. Contrairement aux animaux, l'instinct ne détermine pas chez l'homme des séquences comportementales distinctes et bien arrêtées. Chaque culture prélève certaines variantes déterminées pour les ériger ensuite en modèles comportementaux socialement codifiés. Ainsi, chaque culture offre aux membres de la société des modèles comportementaux qui représentent pour l'individu un délestage de décision qui serait trop nombreuse sinon. La culture, à travers ses institutions, guide l'individu à travers les impressions que son ouverture sur le monde lui offre constamment. Telle est, pourrait-on dire, écrit Galen, La vie en société est donc rendue possible par l'équilibrage et l'opposition stabilisée et maîtrisée de ces différentes instances éthiques. Pour donner un exemple relativement évident de ces oppositions qui peuvent exister entre ces différentes instances, prenons le cas de la pratique de l'assaise comme discipline. La pratique de l'assaise entre directement en contradiction avec la recherche du bien-être du corps et du bonheur. Les résidus instinctuels de l'homme le poussent généralement plus volontiers vers le plaisir que vers la privation et la souffrance et c'est bien normal. Mais l'assaise, que ce soit dans la religion pour se spiritualiser ou dans l'armée par exemple pour s'endurcir, l'assaise s'oppose directement à cette première instance morale instinctuelle. Ce sera donc le rôle des institutions de canaliser et de stabiliser ce conflit pour qu'il ne dégénère pas d'un côté comme de l'autre. Or, Galen fait cette observation lourde de sens. Nos régulations sociales sont ouvertes sur le monde, comme l'homme lui-même, elles sont extensibles et tendent peut-être à l'excès dans ce sens. Il pourrait alors s'avérer que l'individu cultive une moralité dont il n'a pas vraiment les moyens, comme l'estimait Freud, et que cela s'étende à des peuples entiers. Cette remarque peut paraître anodine comme cela, mais elle résume en une phrase tout le nœud du problème dénoncé par Galen, à savoir l'engendrement d'une hyper morale qui résulte de l'extension exacerbée de deux de ses sources morales. D'une part donc, l'eudémonisme de masse, alors eudémonisme est un terme un peu savant qui sert à désigner une philosophie posant comme principe que le bonheur est le but de la vie humaine, donc un eudémonisme de masse, c'est-à-dire l'idéalisation du bien-être issu des vertus physiologiques étendues à tous, et l'humanitarisme d'autre part, qui n'est autre que la morale familiale, étendue au maximum et appliquée à l'humanité tout entière. La société allemande, et même européenne plus largement de la seconde moitié du XXe siècle, offre en effet à Galen le spectacle d'un profond déséquilibre social causé par l'avènement d'une morale humanitaro-eudémoniste qui s'est développée au détriment de l'éthos institutionnel. Mais si l'humanitarisme et l'eudémonisme de masse sont aujourd'hui étroitement liés, leurs origines ne sont pas exactement les mêmes. Et Arnold Galen se livre lui aussi à une sorte de généalogie de la morale. Le démonisme de masse, pour dire les choses vraiment très simplement, est un phénomène relativement nouveau aux yeux de Galen qui fait remonter grosso modo à l'époque des Lumières. Un des facteurs essentiellement nouveaux dans l'éthique des temps modernes est à ses yeux l'éthicisation progressive de l'idéal du bien-vivre. Non pas que les différents régimes ou différents gouvernements des temps anciens ne se souciaient pas du bien du peuple ou du bien commun, mais ce bien commun n'excluait pas jadis l'idée de service, de discipline ou de sacrifice. Les différentes philosophies eudémonistes des temps anciens, de l'Antiquité, comme l'épicurisme par exemple, relevaient d'une technique privée axée sur le moi pour éviter la souffrance. Mais à l'époque des Lumières est née l'idée d'une répartition égalitaire du bonheur. Helvétius et Dolbach par exemple estimaient que la nature a fait les choses telles qu'il est impossible à l'homme d'être heureux en dehors du bonheur des autres. C'est injuste, tout le monde connaît la formule, à proclamer que le bonheur était une idée neuve en Europe. Toutes ces formules sont sorties de la bouche des grands écrivains cultivés du XVIIIe siècle et se retrouvent encore de nos jours sous des formes à peu près similaires. Mirabeau par exemple écrivait encore ceci « La nature nous dit par la voie impérieuse des besoins et des voeux que mon but sur cette terre est mon bien-être. » Et Gracchus Babeuf faisait cette recommandation politique « Garantissait à chaque citoyen en particulier un état de bonheur permanent, la satisfaction des besoins de tous, un revenu invariable, indépendant de l'incapacité, de l'immoralité, et du bon vouloir des gouvernants. » Ce n'est pas le simple refus de la détresse et de la souffrance, note Galen. C'est le bonheur de la satisfaction plénière, le bien-être et le bien-vivre qui s'érigent alors en impératif du devoir et pour toute remise en cause de ces impératifs, il se trouvera des instances tenues pour légalement responsable et donner en pâture à l'indignation du public. L'état de privation et combien plus la souffrance qu'il engendre ne doit pas être, n'a pas droit à être. Mais bien sûr, s'il fut théorisé au XVIIIe siècle, cet eudémonisme politique a trouvé sa pleine réalisation grâce à la naissance de la société industrielle moderne qui a rendu cette exigence matériellement possible. Tous ces états de bonheur physiologique et vital étant fort susceptibles d'être régi et intensifiés du dehors par la mise à disposition des biens, continue Galen, les sociétés industrielles modernes disposant en outre des capacités de production et de distribution requises, l'état devient le destinataire des demandes de satisfaction et la politique, dans son essence, une technique du bonheur. Ainsi, la victoire de la morale des Lumières est complète puisque c'est le chemin où elle s'était engagée. Dans la Nova Atlantis de Bacon, le père de la maison de Salomon montre aux étrangers les splendeurs de son palais, mélange de supermarchés, de pharmacies, d'églises et de paradis et les renvois munis de la bénédiction divine et d'un présent de 2000 ducas par tête. Et plus loin, Galen note aussi ceci, il a fallu la conjonction récente d'une production massive de biens et des progrès de la médecine alliée à la haute idée du vital que se fait la joie de vivre, pour qu'un tel sentiment de la vie s'érige en exigences morales impératives et que la perfectibilité du bien-être tourne à la revendication générale. Cette éthicisation de la qualité de vie des masses ne pouvait aller de soi qu'au sein de la nouvelle civilisation de l'industrie, une fois révolues les interminables périodes de pénurie quasi-perpétuelles et de maladies endémiques. C'est ainsi que les valeurs vitales dans le langage de Scheller sont devenues des exigences éthiques qu'on se doit de généraliser et qui, éminemment manipulables, autorisent des revendications qu'on présente à l'État avec toutes les chances de succès. Mais à cet eudémonisme de masse s'adjoint un humanitarisme qui n'est autre que l'amour indifférencié pour le genre humain érigé en devoir éthique. Or, si l'eudémonisme de masse est une nouveauté des temps modernes, l'extension humanitariste de l'éthos familial pour Galen est bien plus ancienne et remonte même à l'Antiquité. Il s'agit d'un point particulièrement important dans le livre de Galen que je ne puis malheureusement voir en profondeur avec vous. Mais en quelques mots, Galen voit une première expression philosophique de cet humanitarisme à l'époque hélénistique, soit à peu près à la mort d'Alexandre le Grand, avec les philosophes stoïciens et cyniques en particulier, qui ne défendent plus le modèle d'une police, donc d'une cité, une police limitée et restreinte, mais bien plutôt une cosmopolis embrassant l'univers tout entier et qui représente dès lors un modèle politique bien plus adapté au brassage des populations produit par l'Empire d'Alexandre. Le philosophe stoïcien Zénon, par exemple, avait rédigé un traité politique sur la République que nous avons hélas perdu, mais dont Plutarch décrit le contenu ainsi. « La République, ouvrage très admiré de Zénon, tend à ce point principal unique selon lequel nous ne devrions pas vivre répartis en cités et en peuples, chacun étant défini par ses propres critères de la justice, mais que nous devrions considérer tous les hommes comme des compatriotes et des concitoyens, de sorte qu'il y ait un mode de vie et un monde unique, comme pour un troupeau nourri ensemble dans le même pâturage, sous une loi commune. » L'humanitarisme, qu'on désigne aussi parfois par le cosmopolitisme ou l'universalisme, est souvent corrélé aux échanges mondiaux et aux grands empires, selon Gellon. Il accompagne au départ son projet de domination en élargissant l'éthique familiale ou tribale à de vastes agrégats de nations et de peuples, nivellant de ce fait les différences qui existent entre eux. C'est pourquoi le stoïcisme tardif, qu'on appelle aussi le stoïcisme impérial, devint par exemple la philosophie privilégiée de l'Empire romain à l'époque de sa plus grande expansion. L'humanitarisme consiste à faire entrer progressivement de plus en plus de segments du genre humain dans une seule et même famille, où chacun devient l'égal de n'importe quel autre membre de celle-ci. C'est en quelque sorte l'amour maternel qui s'étend jusqu'à une forme d'altruisme international où la haine n'est plus réservée à l'étranger, à celui qui est en dehors de la famille ou de la nation, mais aux citoyens qui refusent le nouvel ordre des choses. Mais après le stoïcisme, dit Gelen, le christianisme a lui aussi pleinement rempli ce rôle, étant entendu, comme le disait le poète Hebel, que la religion est une amitié élargie. Avec le christianisme, c'est le genre humain tout entier qui acquiert une égale dignité aux yeux de Dieu. Toutefois, si l'éthique chrétienne est universaliste, elle n'en a pas moins été tempérée pendant de longs siècles par de puissants ethos institutionnels, à commencer par la discipline et la hiérarchie ecclésiastique elles-mêmes. Mais la laïcisation des sociétés chrétiennes dans le monde chrétien européen a progressivement détaché cette morale humanitariste et universaliste de ses régulations sociales et institutionnelles. On cite souvent, de façon erronée, ce mot de Chesterton sur les idées chrétiennes devenues folles. Mais la citation exacte est bien plus précise. Le monde moderne est plein d'anciennes vertus chrétiennes devenues folles. Elles sont devenues folles parce qu'isolaient l'une de l'autre et parce qu'elles vagabondent toutes seules. La charité et l'amour du genre humain tout entier se sont en effet détachés de l'armature théologique dans laquelle ils étaient insérés pour donner naissance à une pure morale humanitariste faisant fi des réalités politiques et anthropologiques. Dahlbach, un autre philosophe français des Lumières, estimait en effet par exemple que l'humanité est un nœud qui doit lier le bourgeois de Paris à celui de Pékin. Et dans cette phrase, on reconnaît une morale domestique étirée à l'excès comme si le bourgeois de Paris et celui de Pékin étaient voisins de palier. Or donc, au XVIIIe siècle, s'est formée dans l'esprit des philosophes des Lumières une alliance de l'humanitarisme laïcisé et de l'eudémonisme social. Et cette ébauche intellectuelle est progressivement devenue une évidence quand l'industrialisation de l'Occident a fait grimper très haut le niveau de vie et qu'un commerce mondial s'est mis en place. C'est ainsi que de l'alliance de ces deux éthos n'acquitte une hyper morale, une morale hypertrophiée. Comme l'humanité ne voit plus rien de supérieur en dehors d'elle-même et de son propre bien-être, elle doit embrasser sa propre cause et assouvir par elle-même un insatiable appétit de bonheur. C'est ce que révèle parfaitement cette parole de Robert Owen, un des représentants de ce que Marx nommait le socialisme utopique qui expliquait que la perte de sa foi n'avait en rien entravé son amour pour l'humanité. Owen disait en effet ceci Or, c'est cette même hyper morale détachée de toute réalité civilisationnelle ou institutionnelle qui est au cœur de ce que Guillaume Fay nommait l'idéologie occidentale et qui regroupe des pensées politiques aussi différentes que sont par exemple le libéralisme, le socialisme ou le marxisme dans leur recherche du bonheur pour chaque individu. Il y a certes des luttes profondes et des divergences entre ces différentes pensées politiques mais ce sont des querelles de famille si je peux me permettre. La liberté individuelle, l'égalité, le bonheur pour tous sont leurs objectifs à toutes. Simplement, les marxistes par exemple, accusent le libéralisme de n'en rester qu'à une liberté et une égalité formelle en droit alors que les marxistes eux prétendent faire advenir une liberté et une égalité concrètes. Mais en soi, libéraux et marxistes n'en demeurent pas moins déterminés par cette même hyper morale humanitaro-edémoniste. Le propos de cette vidéo vous paraît peut-être encore très abstrait mais je vous assure qu'il n'en est rien. Nous faisons face aujourd'hui dans le monde occidental au règne sans partage de cette hyper morale qui a produit un profond déséquilibre dans la société. Un déséquilibre qui s'est fait au détriment de l'éthos institutionnel. Or, l'affaiblissement de cet éthos constitue non seulement une mise en danger pour des formes de vie collective mais encore davantage une mise en danger de la stabilité des existences individuelles en tant que telles. L'individualisme eudémoniste et l'universalisme humanitaire sont devenus le critère de mesure de toute action y compris celle de l'État. Au lieu de respecter la finalité propre du politique qui a été mis en lumière de Machiavel à Carlsbyt au moins l'État se met à adopter comme critère de l'action politique intérieure comme extérieure le démonisme de masse et le pacifisme. Or, depuis l'Antiquité faisait remarquer Galen le mot État désigne une entité qu'en définitive on ne peut définir que comme l'autoconservation rationnelle d'une relation historique entre un territoire et une population. Or, sous l'effet de cette hyper morale l'État abandonne peu à peu sa mission naturelle pour se transformer en une sorte d'État vachalet. Car en effet l'éthos de la qualité de vie pour les masses se fait tellement plus extrême qu'il tombe dans l'hypertrophie revendicatrice n'acceptant uniquement l'État qu'à la condition qu'il soit réduit à un appareillage de bien-être. Mais dans le même temps cette hypertrophie de la revendication mine l'action éducatrice de toute institution éducatrice au sens étymologique de ex-ducere conduire hors de soi-même car tel est bien le rôle des institutions de cette différente mise en forme de la société qui impose des règles à l'individu non pour l'aliéner mais pour le grandir. Quand l'État la religion le mariage l'armée la langue la science ne sont plus vus que comme des institutions aliénantes qui nuisent au bien-être et au plaisir de l'individu survient un affaissement progressif de la personnalité qui n'est plus réduite qu'à une masse informe. Ainsi l'hyper-moral humanitaro-edémoniste a pour double effet au moins de désarmer les Européens extérieurement vis-à-vis du reste de l'humanité qui est considérée de façon angélique comme une grande famille et intérieurement par une terrifiant perte de caractère et de droiture au sens étymologique du terme en raison de la recherche effrénée du bonheur individuel comme seule finalité désirable dans la vie. Or face à cette hyper-moral Galen ne proposait pas une solution disons néo-primitiviste consistant à retourner à la nature la nature authentique des choses au contraire même face au mouvement étudiantin des années 60 Galen lança comme mot d'ordre Zurück zur Kultur retour à la culture c'est seulement par l'édification de nouvelles institutions fortes de nouveaux systèmes directeurs que l'on pourra endiguer selon lui le terrifiant déclin du caractère qui mine le monde occidental car pour répondre à la question de départ on ne peut pas dire en effet que les hommes contemporains soient moins moraux en ce sens qu'ils ne suivraient pas de morale déterminée on a même vu au contraire qu'ils suivaient une morale hypertrophiée faisant fi de la pluralité du réel mais ce qui semble juste en revanche c'est qu'ils aient moins de caractère et de personnalité car c'est dans la contrainte et dans la discipline que l'homme sculpte son être avec une certaine dureté difficilement audible peut-être pour les hommes de notre époque Arnold Gelen rappelle en effet que les institutions sont je le cite les grandes structures ordonnées nécessaires et fatales qui nous dépassent nous conservent et nous dévorent dans lesquelles les hommes s'engagent les yeux grands ouverts avec pour celui qui en a le courage une forme de liberté plus élevée peut-être que celle qui consiste à agir pour soi comme le faisait remarquer Karl-Heinz Weissmann en disant que les institutions dévorent les individus Gelen voulait dire qu'elles absorbent entièrement celui qu'elles surplombent mais également qu'elles lui offrent la seule forme de liberté possible car seules les institutions continue Gelen donnent à la personnalité au sens le plus élevé des chances de se développer mais en parlant de personnalité je ne fais pas allusion au cri de révolte de ceux qui veulent affirmer leur moi parce qu'ils ne peuvent plus supporter le poids sans doute tout à fait excessif de la discipline qu'imposent les sociétés industrielles de masse je veux dire que même si les institutions nous réduisent en quelque sorte à l'état de schéma même si elles impriment leur marque non seulement à notre comportement mais aussi à notre pensée et à notre sensibilité et les rendent typiques c'est quand même d'elles que nous tirons les réserves d'énergie qui nous permettent de manifester notre caractère unique à l'intérieur même de la vie que nous menons c'est-à-dire d'agir de façon fructueuse inventive et féconde ainsi si les lumières sont comme le résume Gallen en une formule l'émancipation de l'esprit des institutions alors on ne pourra combattre cette hyper morale égalitaire sans reforger un puissant éthos institutionnel ce qui passe par la reconstitution d'un puissant esprit hiérarchique pratiquant une forme de discipline un milieu d'un quelconque retour à la nature donc Arnold Gallen nous invite bien plutôt au contraire à renouer avec les principes de la civilisation et c'est pourquoi Karl-Heinz Weissmann avait qualifié Arnold Gallen de précurseur d'un nouveau réalisme un nouveau réalisme dont nous ferions certainement bien de nous inspirer de nos jours ainsi s'achève cette vidéo j'espère que cette dernière vous aura donné envie de découvrir davantage cet immense penseur qu'est Arnold Gallen si tel est le cas n'oubliez pas de mettre un pouce bleu en bas de la vidéo pour aider au référencement de celle-ci n'oubliez pas de vous abonner également à la chaîne YouTube pour ne pas manquer la suite et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé quelles sont les réflexions qui vous sont venues à l'écoute de ces vidéos vos commentaires m'intéressent toujours énormément pour conclure cette vidéo il me semble qu'un conseil de lecture s'impose et bien évidemment je ne saurais vous conseiller trop fortement de vous procurer ce livre d'Arnold Gallen moral et hypermoral de le lire et de le relire crayon à la main car c'est un livre extrêmement profond extrêmement riche dont je n'ai fait que vous exposez un bref aperçu des thèses essentielles de l'ouvrage en fait il y a quantité d'autres choses passionnantes dans ce livre un livre néanmoins un peu complexe et c'est pourquoi il faut le lire avec attention en méditant en profondeur certains passages et surtout je voudrais également remercier la nouvelle librairie d'avoir entrepris la traduction de ce livre et donc la publication de ce livre dans les collections crisis car comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo et bien très peu de textes de Gallen sont disponibles en français donc c'est donc un événement majeur que cette traduction de morale et hypermoral et la meilleure façon de soutenir la nouvelle librairie et de l'encourager dans cette démarche et bien c'est de vous procurer cet ouvrage pour montrer votre intérêt dans ce genre d'entreprise c'est vraiment très important je tiens vraiment à le souligner car toute bataille culturelle passe immanquablement par un travail éditorial soutenu or traduire et publier un livre comme celui-ci est une prise de risque car et une perte d'argent considérable et aussi il faut le dire car il y a très peu de chances que ce genre de livre devienne un best-seller donc c'est vraiment un acte militant et intellectuel de la part de la nouvelle librairie de publier un tel livre et c'est pourquoi j'invite fortement toutes les personnes parmi vous qui sont intéressées par la philosophie politique par la sociologie par l'anthropologie à vous procurer ce livre pour eh bien pour soutenir la nouvelle librairie dans cette démarche si cela vous intéresse je vous mettrai donc un lien en description de la vidéo pour vous procurer cet ouvrage mais si cela ne vous suffit pas et que votre soif de connaissance est insatiable que morale et hyper morale donc ne vous suffit pas et que vous voulez découvrir Arnold Gellan bien davantage eh bien naturellement il y a le grand livre d'Arnold Gellan qui a été publié par Gallimard en 2021 donc l'homme sa nature et sa position dans le monde qui est une très importante somme très imposante qui fait près de 600 pages l'homme bon il me serait impossible de vous résumer ce livre en quelques secondes donc je ne vais même pas m'y essayer mais simplement c'est un des un des piliers de ce courant qu'on a appelé donc l'anthropologie philosophique un courant qui est né au début du 20ème siècle dans un contexte post-darwinien entièrement dominé par les sciences positives et l'anthropologie philosophique a été comme une tentative de réhabilitation de la philosophie et de son statut scientifique c'est pourquoi ce livre de Gellan comporte une très importante dimension scientifique biologique Gellan a été influencé par quelqu'un comme Conrad Lorenz par exemple que vous connaissez certainement en tout cas vous avez certainement entendu son nom il y a une dimension anthropologique et philosophique Gellan est très influencé par des philosophes comme Diltai comme Nietzsche comme Erdor et quantité d'autres c'est vraiment un livre incontournable c'est le livre incontournable pour découvrir Gellan il a été écrit avant Moral et Hypermoral en soi il faudrait peut-être commencer par ce livre néanmoins d'un point de vue didactique il me semble quand même que Moral et Hypermoral est une porte d'entrée plus accessible pour découvrir Gellan donc je vous inviterai plutôt à lire d'abord Moral et Hypermoral et ensuite L'homme de Gellan et enfin je ne peux pas terminer ce petit conseil de lecture sans mentionner le tout dernier numéro de la revue Nouvelle École consacrée à Arnold Gellan Nouvelle École est à mon sens une des meilleures revues intellectuelles qui paraît en France de nos jours c'est une revue annuelle sur ma chaîne YouTube j'ai déjà reçu d'ailleurs Guillaume Travers qui avait dirigé le numéro de Nouvelle École consacré à Werner Sombart et également Armand Berger qui avait dirigé le numéro consacré à Tolkien et donc cette année c'est Frédéric Castel qui a dirigé ce dossier sur Gellan Frédéric Castel avec qui je le rappelle j'ai réalisé un entretien sur ma chaîne privée donc disponible sur mon espace abonné un long entretien sur Arnold Gellan et ce dossier est véritablement une excellente porte d'entrée pour découvrir Gellan c'est peut-être même par ce dossier que vous devriez commencer avant même morale et hypermoral ou l'homme vous trouverez dans ce dossier plusieurs articles pointus et passionnants à commencer par l'article de Frédéric Castel lui-même sur l'anthropologie philosophique et la théorie des institutions de Gellan il y a également un article tout à fait passionnant de Karl-Heinz Weissmann sur une théorie anthropologique de l'état chez Gellan un autre article de Benjamin Demelay il y a des articles inédits de Gellan traduits en français pour ce dossier et bien d'autres articles encore donc ce numéro en vaut vraiment le coup je vous mettrai un lien en description de la vidéo pour vous le procurer également si cela vous intéresse voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt j'espère à très bientôt et je vous dis Sous-titrage ST' 501